Oh là on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog today on est lundi 30 septembre demain c'est mon anniversaire j'ai trop hâte j'adore quand c'est mon anniversaire j'adore ce jour là on va pas se le cacher j'adore quand c'est mon anniversaire bref alors ce week-end je vous ai pas repris parce que samedi matin on a eu des gens qui venaient à la maison pour faire une visite de l'appartement ensuite on a été à notre maison pour faire quelques travaux etc j'ai été à la piscine ensuite l'après midi on n'a rien fait de spécial vraiment on n'a rien fait de spécial et dimanche on avait mon beau-frère qui était à ma maison pour faire des raccordements des tuyaux de certaines choses donc voilà et hier midi on a été manger chez ma belle-mère on a passé une bonne partie de l'après midi là bas tout ça tout ça et après on est rentré à la maison et on a fait ce que vous pouvez voir derrière moi on a pas mal enlevé de choses harry potter donc j'ai eu beaucoup beaucoup de courage avec mon copain et il m'a donné vraiment un beau coup de main on a tout frangé surtout mais pas par harry potter comme vous pouvez voir certains objets c'est vide ça commence à se vider donc voilà après là je peux pas faire grand chose de plus sachant que j'ai plus de carton j'ai pu enfin j'ai encore des cartons mais j'ai plus de bac transparent ça c'est vraiment cool pour le déménagement enfin soit j'ai à vous parler lecture j'ai à vous parler achat j'ai à vous parler de du programme de la semaine voilà voilà alors commençons par mes achats j'avais reçu une commande chain en fait je voulais commander un autre ensemble pour mon copain enfin une autre partie de l'ensemble pour l'anniversaire de mon père qu'il adore il adore il a trouvé ça super je me suis pris des torchons sur chaîne un peu couleur marronné beige ce qui fera vraiment super joli dans ma dans ma cuisine je me suis prise des lettres harry potter en fait j'ai vu ça sur chaîne pareil en fait faut les vous agencer les assemblées les unes après les autres et enfin voilà je vous montrerai une fois le moment venu des boucles d'oreilles comme ceci il va falloir que je les retire des paquets on va faire ça ensemble tout de suite trop joli c'est en fait c'est des petites boucles d'oreilles couleur or avec des perles blanches j'aime beaucoup beaucoup voilà celle ci je me suis pris un petit haut comme ceci ça j'adore à mettre au dessus d'une blouse ou d'un pull je met par terre parce que ça va aller au lavage j'ai fait tomber j'ai pris ça ça j'adore pareil c'est une blouse sans manches comme ceci à mettre pareil au dessus d'un pull c'est assez long je me dis avec un jean noir un pull et ça au dessus trop beau et je me suis pris ça c'est un style de manteau fin on va dire alors je vais vous montrer ça rend comme ceci j'ai la même quasiment en marronné que je m'étais prise l'année dernière sur akabi je crois et là j'ai prise en noir mais sur chaîne c'est vraiment assez fin donc je me dis j'espère que ça va quand même donner chaud pour cet hiver ensuite je me suis pris une deuxième paire de boucles d'oreilles et c'est tout qui se présente comme ceci donc c'est des boucles d'oreilles comme ça j'aime énormément ce genre de boucles d'oreilles alors je vais les enlever des cages parce que dans du coup j'ai une boîte à bijoux sinon pour mes cadeaux de anniversaire je vais sûrement vous tourner la vidéo dans la semaine j'aimerais bien vous tourner la vidéo dans la semaine ouais voyez comme ceci elles sont trop jolies voilà pour ces boucles d'oreilles là et mes achats j'ai fait un autre achat j'ai fait un autre achat que je vais vous montrer tout de suite je vais aller chercher je me suis acheté défié la nuit de brigitte kemerer aux éditions rageaux je suis en train de livre de livres je suis en train de lire un roman audio de cette même les que de cette même écrit et de cette même voilà vous m'avez compris de brigitte kemerer vous verrez après je vous en reparlerai un petit peu et en fait j'ai eu un gros coup de coeur pour le jaspage j'ai absolument pas lu le résumé et en fait quand je l'ai reçu j'ai quand même le résumé je me suis dit ouais non c'est génial je vous lis la quatrième de couvres une mystérieuse fièvre se répand au royaume de candala tessa une jeune apothicaire volent aux élites du secteur royal des vételles de fleurs de lune seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres le roi et son frère le terrible prince coric semble indifférent aux souffrances du peuple et multiplie les excursions les exécutés les exécutions pardon violente la révolte gouronde mais quand un drame ressemble au coric et tessa le prince et la rebelle qui aurait toujours dû se détester pour faire face à un choix impossible et à une vincelle inattendue ça a vraiment trop bien c'est une roman de tessie je pense que c'est un one shot si je dis pas de bêtises mais c'est un sublime livre et vraiment je me dis pour la période c'est pas trop mal moi c'est pas trop mal donc on verra c'est le seul achat que j'ai fait ouais c'est ça l'achat que j'ai fait je crois c'est tout sinon parlons bien parlons lecture au niveau de campus drivers 1 2 pardon je n'ai pas du tout avancé depuis lundi dernier ça va faire une semaine mais en fait j'ai absolument pas du tout avancé parce que je me consacrais vraiment à la lecture de je vais vous montrer de rebelle university donc j'en suis à là on est le 30 septembre alors faites pas attention à mon livre je suis mais d'une tristesse absolue parce que j'ai foutu mon livre dans l'eau voilà donc voilà à quoi il ressemble maintenant c'est une honte vraiment une honte il me reste à peu près 100 pages à lire donc l'objectif du jour sachant qu'on est lundi que je vais passer la soirée toute seule que je vais prendre un bon bain et bien l'objectif c'est de le terminer aujourd'hui puisque en fait je veux vraiment terminer avant la fin de ce mois de septembre on est le 30 septembre demain on est 1er octobre donc j'aimerais enchaîner avec lui qui je pense va se lire assez rapidement donc ouais aujourd'hui l'objectif c'est de le terminer enfin c'est sûr qu'il sera terminé quand je me mets les objectifs comme ça je les réalise toujours et comment vous dire à quel point c'est un très beau livre avec des bonnes leçons de morale je trouve je m'identifie un petit peu à la protagoniste féminine je la trouve brillante je la trouve vraiment génial avec des bonnes valeurs et c'est rare voilà c'est rare et j'adore j'adore sinon dans ma lecture audio j'avance vraiment petit à petit c'est pas la grande folie au niveau au niveau de la lecture audio mais j'avance voilà j'en suis à la page je ne sais pas parce que j'ai bien avancé là en faisant manger donc j'en suis au chapitre 9 voilà j'en suis un peu plus du chapitre 9 donc je suis à environ 100 pages du livre donc ce qui donne ça c'est quasiment rien mais j'avance doucement mais sûrement là on rentre dans l'ultu sujet oui et non enfin voilà c'est le début on rentre dans l'histoire on apprend à connaître les personnages voilà rien de transcendant là l'objectif c'est de faire un brin de ménage en haut parce que j'ai tout fait en bas j'ai fait ma gamelle pour demain il doit être 16h30 un truc comme ça donc j'ai pas mal avancé je vais ranger tout mon linge qui pend ici préparer mes affaires pour demain et ouais faire l'aspirateur les poussières etc là et puis après je prendrai mon bain donc là tout en faisant un peu ménage je vais écouter encore ma lecture audio et puis je vous reprendrai je pense dans la soirée hier il ya eu deux vidéos de sortie je pense peut-être que je vous en mettrai une en ligne aussi ce soir hier il ya eu il ya eu quoi hier hier il ya eu par mon vlog de la semaine et il ya eu mes colottes et en fait vu que le vlog de la semaine duré 36 minutes que j'ai pas beaucoup filmé je me suis dit pourquoi pas mettre aussi une petite vidéo donc j'ai mis mes mes coloriages terminés d'été qui dure à peu près 10 minutes donc je me suis dit ça compensera et là ce soir j'ai tout mon tri de mes livres de coloriages à vous poster donc je pense que je le ferai ce soir aussi voilà au moins c'est fait je suis tranquille avec ça donc voili voilou je vais vous laisser on se retrouve dans la soirée et l'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog il est quasiment 17 heures on lit le mardi 1er octobre et c'est mon anniversaire voilà c'est mon anniversaire alors ce matin j'ai démarré tôt parce que je suis passée à la boulangerie pour prendre deux trois petits trucs bah pour mes collègues etc donc je suis passée à la boulangerie ensuite j'ai bah du coup j'ai fini à 15h30 j'ai été chercher des carottes pour apollon et de la salade donc je suis passée à carrefour ensuite 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 je suis rentrée j'ai pris mon bain et puis là je viens de sortir du bain je suis restée une petite heure dans mon bain ce qui est cool et là j'en suis sortie alors que dire niveau lecture j'ai terminé comme je le devais rebelle university alors je suis un peu sceptique au niveau de la fin alors c'est un coup de coeur vraiment ça a été une superbe lecture jusqu'à 400 pages les dernières pages pour moi c'est un petit peu long un petit peu redondant on va dire mais pour moi ça restera une magnifique lecture et une très un très beau coup de coeur j'ai adoré les leçons de que représenter ce livre j'ai vraiment adoré les personnages je me suis énormément attaché aux personnages féminins pour une fois souvent j'ai un penchant pour les personnages masculins alors lui dedans je l'ai absolument adoré il était génial mais alors cette fille a une force de caractère énorme et j'adore parce que ça parlait d'apparence physique ça parlait de surpoids de ça parlait aussi de comment harcèlement scolaire voilà et franchement j'ai adoré c'était super bien donc voilà je l'ai terminé je pense que j'achèterai le tome 2 d'ici peu comme ça si j'ai vraiment envie de lire dans ces prochains mois le deuxième tome je rends ma possession voilà derrière vous j'ai mon linge enlevé mais je le ferai demain matin demain je suis en repos donc je vais pouvoir reprendre toute la journée c'est cool et sinon écoutez je pense que cette semaine vous allez me suivre dans campus drivers le tome 2 j'aurais énormément voulu avancer beaucoup plus que ça dans mes lectures mais j'ai peu de temps pour moi donc voilà ça a été un petit peu compliqué donc là j'en suis toujours à la page 107 je pense que là par contre je vais pas lire ce soir je vais descendre à regarder un petit peu rizatomie et jouer sur mon téléphone façon mon copain ne devrait pas tarder à démarrer je vais avoir mes cadeaux et puis ce soir on se fait un petit resto tranquillou donc voilà je vous laisse et pour cette journée ouais c'était juste pour faire un petit coucou vous donner un petit peu mon avancée on se reprend demain demain j'aimerais j'aimerais bien en course j'aimerais bien faire un peu de ménage et surtout lire et me reposer avancer dans ma série j'aimerais prendre du temps pour moi donc on verra demain mais c'est le programme de demain voilà je vous laisse on se retrouve bientôt pour vous et pour moi c'est demain oh là on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est mercredi aujourd'hui mercredi 2 octobre il est je ne sais pas quelle heure il est non je pense qu'on s'approche des 10 heures un truc comme ça j'ai pris j'ai fait tout mon ménage ce matin j'ai commencé un nouveau jeu sur la switch parce que j'ai eu mes cadeaux d'anniversaire hier soir par mon copain enfin voilà j'ai traîné un petit peu ce matin je ne travaille pas aujourd'hui je vais aller faire des courses mais je pense que je vais faire un drive pour demain en rentrant du boulot je ferai un drive pour demain en rentrant du boulot ensuite que vais-je faire ouais donc je vais faire ça dans la journée et après je pense que je vais aller me prendre un bon bain chaud je vais lire voilà des trucs un petit peu reposants au niveau de mes lectures alors j'avance pas trop mal dans ma lecture audio là j'en ai écouté un petit bout ce matin enfin j'avance pas mal pour moi j'avance bien je vous ai quitté j'en étais au chapitre 9 et là j'en suis au chapitre 14 donc chapitre 13 ouais j'ai bien avancé là ces derniers temps ouais j'en suis au chapitre 14 donc à ça du livre voilà j'avance bien on voit vraiment comment vous dire donc on voit vraiment que c'est une réécriture du conte de la belle la bête j'en avais jamais lu jusqu'à présent et vraiment c'est juste trop bien je suis vraiment mais trop bien dans ce livre dans cette lecture audio je suis trop bien j'aurais même peut-être pu le lire en mode papier on va dire parce que c'est génial franchement on a vraiment l'aspect du monstre on comprend un petit peu certaines choses par rapport à la belle et la bête là on suit Harper qui a été du coup pris en otage dans ce nouveau royaume qu'elle ne connaît pas qui est absolument bizarre pour elle elle s'inquiète énormément pour sa famille et elle se lit d'amitié du coup avec l'ami du roi enfin je pense que c'est plutôt le garde du roi et il lui explique un petit peu la malédiction qui trône sur ce château et c'est juste trop bien franchement c'est juste trop bien je suis vraiment trop hypée par ce livre là je vais arrêter mon écoute parce que je pense que je vais aller me laver prendre un bon bain ouais là je prends mon bain je lis parce que j'ai envie de continuer Campus Drivers j'ai pas avancé depuis j'en suis toujours à page 107 mais là j'aimerais bien l'avancer ce matin quand même un petit peu ensuite rien de très spécial dans la matinée ouais je pense que j'aurai aussi un petit peu la suite du coup je vais manger je regarderai Grey's Anatomy parce que j'ai envie d'avancer un petit peu aussi dans Grey's Anatomy et cet après-midi aucune idée je vais voir ce que je vais faire peut-être poster quelques trucs sur Vinted voilà sinon en fin d'après-midi je pense que je partirai vers 4h un truc comme ça parce que j'aimerais bien valider des commandes j'aimerais bien valider certaines commandes à Leroy Merlin je pense que je vais y aller toute seule là parce que mon copain sera au boulot il va me rejoindre pour qu'on aille faire des courses à grands frais ou alors je pense qu'après Leroy Merlin je déposerai ma voiture sur le travail et on fera enfin voilà on verra mais on fera les choses ouais comme ça je pense ouais on verra enfin bref on a des choses à faire à Leroy Merlin on doit aller voir à Butte pour un canapé peut-être le commander justement parce que j'aimerais bien ce mois-ci faire un gros achat maison surtout qu'on peut le stocker le canapé on peut largement le stocker donc ça serait cool ensuite à grands frais faire des courses et voilà on a des petites choses à faire ce soir demain je suis de 7h30, 15h30 donc demain à 15h30 comme je vous ai dit j'irai recherché mon drive ensuite je rentre à la casa et rien de spécial demain et vendredi je suis de 10h30, 18h30 et je pense qu'en sortant de la piscine je vais aller en sortant de la piscine en sortant de boulot j'irai à la piscine parce que j'ai vraiment envie d'aller m'entraîner mais le souci c'est que mon copain voulait qu'on aille au match à Valenciennes sauf que c'est 19h30 donc je ne pourrais pas y aller enfin il ira de son côté et moi j'irai à la piscine je pense qu'on fera ça demain samedi programme samedi, 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 rien au matin je pense trop rien entre les midis moi j'ai piscine et l'après-midi on va se consacrer à la réception des marchandises que je vais commander ce soir j'espère qu'elles seront disponibles samedi, certains trucs dispo donc on verra et dimanche pareil je sais pas on va peut-être se consacrer aussi à la maison à voir enfin voilà plein de petites choses à venir et une semaine encore bien chargée voilà donc je vais vous laisser maintenant pour ce clip je vous retrouve je vous retrouve tout à l'heure voilà j'en ai hola on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jour de vlog on est jeudi aujourd'hui il est 7h10 exactement alors hier je vous ai pas repris hier c'était une journée vraiment particulière parce que ben j'ai pas travaillé je vous ai pris au matin en vous disant que j'allais me laver etc donc j'ai pris un bain j'ai lu mais pas beaucoup et puis après j'ai regardé Grey's Anatomy toute la journée je me suis vraiment vraiment reposée j'ai pris énormément de temps pour moi hier j'en avais besoin et en fait clairement je vous ai oublié et c'est rare que je vous oublie pourtant j'étais en repos toute la journée je me suis dit ouais je vais pouvoir les prendre beaucoup de fois et en fait pas du tout mais voilà je m'en veux pas je m'en veux pas je sais que vous comprenez que ben de temps en temps j'ai besoin de temps pour moi aussi et ben surtout j'ai pas forcément beaucoup avancé dans ma lecture d'ailleurs je l'ai prise avec moi parce qu'en fait ce soir normalement je suis née à 15h30 mais je ne rentre pas chez moi on a pas mal de trucs à faire alors hier soir j'ai rejoint mon copain en son boulot on est parti à Butte pour regarder un petit peu les canapés et on a trouvé notre bonheur on a trouvé notre canapé on a trouvé mon canapé de rêve déjà j'en voulais un clair j'en voulais un beige on en a trouvé un couleur blanc ivoire il est magnifique un peu molletonné enfin voilà avec des des rayures enfin voilà je vous montrerai vraiment quand il arrivera mais on l'a eu à Butte du coup il était en réduction donc là ce soir on y retourne pour le commander parce qu'en fait il fait 2m50 mais on voulait quand même mesurer le on voulait quand même mesurer le mur de chez nous avant de le commander donc on a été faire ça hier soir après on a été dans la cour des matériaux à l'Euron Marin pour commander tout notre placo franchement hier c'est ce que je disais à mon copain on est tombé que sur des gens sympas et gentils le gars nous a bien aiguillé donc on a commandé tout notre placo ensuite on a été dans un magasin de meubles juste à côté ça s'appelle la fabrique des styles et c'était juste trop bien j'ai adoré ce magasin alors c'était pas donné on a vu des petits trucs ben déco tout ça mais on a rien acheté bon alors on a rien acheté ensuite on a été à grand frais faire quelques courses et après on a été vraiment dans l'Euron Marin pour valider nos commandes de la semaine dernière payer et puis j'ai plus qu'à attendre que notre commande soit prête voilà sinon après on est rentré on a fait manger tout le petit train-train quotidien sinon ce soir du coup je finis à 15h30 mais le souci c'est que je ne vais pas vous reprendre je vous reprendrai peut-être dans la voiture mais je ne vais pas rentrer chez moi en fait de base je me suis dit à 15h30 à 15h30 pardon hop tu vas aller faire ta vidange donc je sais pas si je vais aller la faire ou pas parce que ben il faut que je la fasse absolument de ma vidange enfin absolument je sais pas si c'est vraiment très urgent mais l'année dernière je l'avais fait à cette période là donc on verra si j'ai la foi j'irai la faire mais sinon j'ai de l'essence à mettre donc j'irai mettre de l'essence ensuite j'irai en fait le souci c'est que ce soir on doit commander donc notre notre canapé on doit aller réceptionner mon receveur de douche et aller faire nos grandes courses à intermarché donc j'aurais voulu commencer mes grandes courses à inter mais je me dis si j'ai des produits frais et que ça reste là un moment je sais pas en fait donc là c'est je sais pas quoi faire je vais refaire au fur et à mesure de la journée donc voilà sinon j'ai mon livre avec moi je me dis au cas où s'il faut que j'attende quelque part je peux lire j'en suis à la page 130 vous voyez j'étais à la page 107 j'ai pas beaucoup avancé pourtant c'est un livre qui me hype trop il est bourré d'humour et ça j'adore donc bon je le prends avec moi aujourd'hui mais enfin ce soir et je sais pas si j'aurai le temps de lire un petit peu voilà programme de demain je fais 10h30 18h30 donc bah trop rien de spécial alors par contre dilemme est-ce qu'à 18h30 je vais à la piscine ou est-ce que je vais au match de Valenciennes ça c'est un dilemme mais je pense que je vais suivre mon premier choix et je vais aller à la piscine parce que bah en fait je me dis à Véa je vais pas pouvoir y aller tous les 15 jours mon pu mon copain lui c'est sûr il y va c'est son habitude c'est sûr il y va après moi je sais pas franchement j'hésite énormément donc je vais voir je vais voir déjà si les filles y vont et mon humeur de toute façon là pour maintenant je pense qu'on prendra les places sur place si jamais j'y vais mais donc voilà je vais vous laisser je vous retrouve ce soir dans la journée enfin ce soir en fin d'après-midi et voilà moi je vais aller travailler hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog alors reprenons depuis la semaine dernière en fait je crois que je vous ai quitté la dernière fois si je dis pas de bêtises jeudi ou vendredi dernier je pense plutôt que c'était jeudi et en fait je vous ai pas posté de vlog la semaine dernière parce que en fait j'avais pas forcément assez de contenu dimanche on a été quand même pas mal occupé si je reprends un peu le week-end donc vendredi soir on a été hommage de Valenciennes voilà on est rentré le samedi matin moi j'ai été à la piscine le samedi après-midi on a continué à faire de la peinture on a tout déblayé notre maison enfin il restait pas mal de meubles on a tout déblayé et mis à la déchetterie le lendemain on est reparti à la maison au matin jusqu'à environ 13h on est rentré et puis l'après-midi on s'est vraiment reposé donc voilà le week-end il n'y a pas été forcément de tout repos mais il est passé hyper vite donc franchement dimanche après-midi ce que j'ai fait c'est que j'ai continué enfin on a continué toute l'après-midi en même temps on s'est reposé mais on a continué tout le diaporama pour les 60 ans de mon père qui se déroulera samedi du coup lundi lundi que s'est-il passé lundi lundi rien de spécial j'étais de 8h45 donc je suis rentrée j'ai fait à manger j'ai fait le train train quotidien ensuite mardi donc hier pareil j'étais de 7h30 15h30 j'étais à ma maison parce que les travaux continuent voilà il y a beaucoup de gravats etc encore à évacuer mais ça avance pas trop mal voilà et puis hier soir j'ai fini le diapo de mon père je l'ai fini je l'ai terminé comme ça il est sur l'ordinateur alors ce que j'ai pas réussi à faire c'est mettre une musique je sais plus du tout comment on fait pour intégrer une musique donc là je l'ai fini je l'ai envoyé à donc la fille de ma belle-mère qui va essayer d'y regarder mais je pense pas qu'elle aura le temps après c'est pas grave au pire ce que je ferai c'est que je mettrai le diapo enfin le DJ mettra le diapo et en fond il mettra la musique que j'ai envie de mettre enfin c'est pas gênant et puis j'ai continué à regarder Grison et Tomini et j'ai fait une bonne nuit une belle nuit parce que la nuit d'avant j'avais pas dormi de la nuit hier tout le monde m'a dit ça va pas t'as des petits yeux il y a un souci un truc qui va pas et c'est vrai que la nuit d'avant était assez compliquée donc j'ai pas du tout dormi donc ouais je me suis bien reposée et j'ai fait une nuit réparatrice surtout voilà au niveau des lectures parlons lecture parlons chose principale de cette chaîne alors mon livre Campus Drivers j'avance un petit peu là je vous avouerai que j'ai repris un abonnement next story pour pouvoir lire en journée quand j'ai un moment de creux au beau travail je préfère lire je préfère lire et puis je préfère lire et avancer dans mes lectures parce que c'est assez compliqué la lecture en ce moment avec le peu de temps que j'ai donc mon Campus Drivers 2 continue très doucement mais là je pense reprendre un bon rythme au niveau de ma lecture audio j'avance pas trop mal franchement j'avance hyper bien comme hier j'avais un temps pour faire un manger j'ai écouté ma lecture audio toute la j'ai écouté ma lecture audio tout le moment de la préparation du repas je vais trouver mes mots ça va aller donc voilà j'avance pas trop mal dans ma lecture audio de toute façon je vous en reparlerai si c'est pas ce soir dans la semaine mais voilà j'avance pas mal c'est ça qu'il faut y retenir et j'ai commencé une nouvelle lecture que j'ai lue j'ai du lire un chapitre ou deux je crois en fait c'était une lecture vraiment que je voulais lire au mois de septembre sauf que j'ai pas eu assez de temps donc là j'aimerais bien la boucler avant mi-octobre pour pouvoir enchaîner avec une autre lecture enfin mi-octobre on est déjà mi-octobre mais voilà la semaine prochaine j'espère la terminer et comme ça fin octobre j'enchaîne avec ma lecture spooky de chaque année donc les jumeaux croche-morts je vous en reparlerai au moment voulu mais voilà demain je suis de 8h45 donc demain trop rien de spécial rien de prévu donc clairement rien de prévu et vendredi je suis de 7h30 mais je vais demander à partir à midi parce que samedi c'est les 60 ans de mon papa et là la salle dans l'après-midi non au matin vendredi et donc lui il aimerait faire tout tout seul mais ce que je vois et ce qu'on m'a expliqué ça va être assez hard pour préparer la déco et tout donc je vais peut-être finir à midi pour pouvoir les rejoindre à la salle et puis évidemment continuer à les aider donc je verrai samedi du coup toute la journée c'est l'anniversaire je ne vais pas à la piscine du coup c'est normal c'est 60 ans de mon papa donc je ne vais pas à la piscine et dimanche pour le moment dimanche qu'a-t-on de prévu dimanche normalement on devrait manger les restes là-bas mais à voir à voir je ne sais pas à voir si on n'est pas trop fatigué je pense qu'il comprendra parce que je pense que dimanche on continuerait à la maison alors à voir franchement à voir je ne sais pas voilà voilà pour le petit programme de la semaine donc je vais vous laisser je vais aller travailler et puis j'essaye de vous reprendre ce soir hey babe hey babe Sous-titres par Jérémy Diaz